Bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui permettra de torsader et vriller des barres pleines comme c'est le cas ici. C'est la même technique qui nous permettra de torsader et vriller des formes un petit peu plus complexes comme ces formes là par exemple. Et avec cette technique on pourra aussi donc réaliser des hélices. Alors ce tuto je l'avais prévu déjà depuis pas mal de temps mais j'en ai tellement à faire que je l'avais mis un petit peu de côté. Mais le sujet est ressorti sur un forum que j'apprécie qui s'appelle l'air du bois pour ne pas le nommer. Et un de ses membres a demandé si on pouvait réaliser une barre torsadée sur un banc. Donc ici vous avez le dessin en plus grand. On va faire cette technique là sans extension surtout c'est ça qui est important. Vous allez voir que ce sont des techniques qui finalement sont relativement simples à mettre en oeuvre. C'est à partir de ces trois formes de base là qu'on va pouvoir arriver à obtenir celle-ci, celle-ci et à partir de celle-là qu'on va pouvoir donc réaliser les hélices. Je viens d'ouvrir mon document de travail dans lequel on retrouve un carré, un rectangle et une ellipse. Pour ceux qui ne savent pas comment dessiner l'ellipse, c'est relativement simple. On prend l'outil cercle, on le sélectionne, on prend l'outil ensuite échelle ici, on se met sur un dépoigné et on déplace. Alors on appuie sur CTRL pour partir du centre c'est plus simple. Donc là je la supprime, elle est inutile. Un petit conseil si vous dessinez des formes relativement complexes, avec des détails relativement fins, c'est de dessiner votre dessin en beaucoup plus gros. C'est le cas ici, donc si par exemple je reprends mon personnage qui est au départ, il est ici, donc vous voyez que mes formes sont vraiment très très grandes, sachant que lui doit faire 1m80. Une fois que l'on aura terminé de dessiner nos formes, il suffira tout simplement de les redimensionner. J'ai d'ailleurs une playlist à ce sujet sur ma chaîne pour redimensionner les objets. Je vous conseille de la visionner. Dans un premier temps on va commencer à dessiner la longueur finale de notre torsade. J'entends par longueur de torsade la hauteur en fait d'ici jusqu'à ici. Je vais la tracer sur le côté donc je m'aligne ici pour être bien sur la même hauteur et sur l'axe bleu donc admettons que je vais cette hauteur là. Ce trait va correspondre en fait à une hauteur de un demi-tour de ma torsade. Elle correspond donc à 180 degrés. Je vais la diviser par quatre pour avoir des sections de 45 degrés. Donc je fais un clic droit et on fait diviser. On déplace la souris, là j'ai quatre portions, je clique, c'est fait. Je sélectionne les trois parties supérieures, je les supprime et il me reste celle-ci. Donc là j'ai la hauteur qui correspond à 45 degrés et moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des portions de 15 degrés. Donc clic droit, je divise à nouveau en trois portions. Je supprime les deux premières. Donc cette hauteur elle va être importante, vous allez voir pourquoi. Je vais tracer maintenant le centre de chaque forme et je vais y tracer un trait dessus. Vous allez voir que ça va être important parce qu'il va me servir de rotation pour vriller, faire la torsade de mes barres. Je prends l'outil ligne, donc première technique, on se met ici, on prend le point milieu, on trace le long de l'axe bleu. Donc je vais le faire relativement haut parce que il va être utile jusqu'à la fin quasiment. Là je peux effacer mes deux arêtes. La deuxième solution que j'utilise plutôt souvent c'est je mets sur le point milieu, j'utilise un inférence donc ce point milieu, je me mets sur l'autre et à l'intersection des deux je suis au centre. Ça m'évite de tracer mes traits, de les effacer. J'aurai pu aussi tout simplement copier ici, montrer et le déplacer au centre directement. Maintenant que l'on a préparé notre document, on va pouvoir commencer à dessiner. Pour cela donc je prends pouce et tirer et je pousse jusqu'à la hauteur de mon trait. Je sélectionne la face, je prends l'outil pivoter ou Q au clavier, je me mets sur l'intersection, je tourne de n'importe quel ongle, il y a peu d'importance, je clique et je tape 15 au clavier et je valide. Je vais devoir répéter cette opération trois fois pour arriver à une rotation de 45 degrés. Donc je prends pouce et tirer et là généralement on fait un double clic et là ça ne marche pas. Donc je vais en profiter pour vous expliquer ce qu'il faut faire pour éviter ça. Ceux qui connaissent déjà tant mieux, sinon je vous explique pour quelles raisons. Lorsque l'on a dessiné nos faces au sol, elles ont la face grise visible. Ce qui fait que lorsque je pousse avec pouce et tirer, je pousse du côté gris vers l'extérieur. Donc là j'annule. Donc là la face grise de cette face elle est à l'intérieur, elle est de l'autre côté. Donc quand je fais un double clic ça va pousser dans l'autre sens. C'est ce qui va nous arriver. Je vous montre deux techniques pour éviter ça. La première barre d'espace, on sélectionne la face. Donc j'ai sélectionné la face avant de prendre pouce et tirer. Cette fois j'appuie sur P pour pousser tirer et je vais pousser de ce point là et je monte jusqu'à l'autre extrémité. Deuxième solution pour éviter de faire tout ce que je viens de faire comme manipulation. On sélectionne la face et on fait inverser la face. Comme ça cette fois j'ai la face blanche face à moi. Donc quand je ferai le poussé tirer jusqu'ici c'est bon. Je vais faire ma rotation. Le 15 degrés également. Je reprends le poussé tirer, double clic et cette fois ça marche. Je fais la même chose sur l'ellipse. On tourne de 15 degrés. Double clic. Je sélectionne à nouveau ma face de dessus et je tourne encore de 15 degrés. Je fais ça pour toutes les autres faces et une troisième fois. Je mets en pause et je reviens. Voilà donc je viens de finir mes trois rotations. D'accord on les voit bien mes trois étages de partout. Donc là actuellement de ce point là à ce point là il y a une rotation de 45 degrés. On le voit bien ici sur le rectangle par dessus c'est plus simple. On va pas faire ça sur 180 degrés ça va être trop long maintenant on va faire des copies. C'est bien plus rapide donc je sélectionne les trois en même temps. Je déselectionne le petit trait et j'en fais une copie que je monte bien le long de l'axe bleu. Alors important surtout c'est ne pas oublier de supprimer ces faces là, ça nous fera gagner du temps pour plus tard. Donc je vais volontairement les laisser sur le rectangle, je vais les enlever par contre pour les ellipses et on verra la suite parce que ça peut engendrer comme problème. Maintenant il faut que je tourne mes formes de 45 degrés parce que j'ai trois étages de 15 donc forcément il faut que je tourne de 45 pour retrouver l'onglet qui est ici. Donc on sélectionne l'ensemble comme d'habitude qu'on tape 45 degrés. On fait de même pour les autres. Voilà maintenant on sélectionne le bloc et on le déplace de cette extrémité à celle ci. On fait pareil pour les autres. Donc habituellement utiliser les raccourcis clavier c'est plus rapide pour dessiner. Donc maintenant que j'ai fait ça je sélectionne à nouveau mes trois formes. Je désectionne toujours le petit trait, j'en fais encore une copie. J'efface à nouveau les faces en dessous et je vais tourner cette fois de 90 degrés. Donc je me surpose et je reviens. Voilà c'est terminé donc là j'ai bien fait une rotation de 180 degrés. On voit bien que cette arête est parallèle à celle-ci et là c'est de même ici ainsi que l'ellipse, on est dans le même alignement. Je vais donc effacer maintenant mes traits qui sont devenus inutiles et le petit en bas. Donc on va maintenant lisser l'ensemble pour effacer toutes ces arêtes. Donc je sélectionne les trois, je vais sur adoucir les arêtes. Là je coche supprimer les faces coplanaires donc ça a marché. Par contre là elles sont toujours apparentes donc j'augmente ici l'angle. Je suis obligé d'augmenter pour les effacer de partout et on s'aperçoit que par contre ça engendre au début des problèmes pour effacer d'autres arêtes supplémentaires. Donc les faire ensemble ça marche pas donc j'annule. Je vais être obligé de les faire les uns après les autres. Donc je sélectionne le premier, je redescends ici fortement et je remonte jusqu'à temps que les arêtes disparaissent. Donc là c'est le cas, on arrête ici. Donc bien précis pour les autres. Alors la particularité du rectangle, tout à l'heure j'ai laissé les faces dedans. Donc le problème c'est que je baisse ou que j'augmente même à fond il restera toujours des traits au milieu. Tout simplement parce qu'en fait c'est les faces qui sont à l'intérieur. Donc si on passe en transparence, on les voit ici les trois. Donc on ne pourra jamais les lisser. Il va falloir supprimer ces faces. J'enlève la transparence. Donc la transparence j'ai rajouté un raccourci clavier sur mon ordinateur, c'est plus simple. Je sélectionne ces deux faces et je les masque. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les faces et les supprimer directement. J'appuie sur D pour faire réapparaître. Si des fois ça ne fonctionne pas, il faut aller dans édition, révéler, et vous faites tout ou dernière. Je sélectionne à nouveau les faces et là je dois les lisser. Cette fois c'est bon. On termine par ce lissage. Donc là on est trop élevé en degrés, c'est jamais trop bon. Donc il vaut mieux diminuer un petit peu. Donc il y en a autour de 15 degrés, apparemment il n'y a pas de défaut d'affichage. On va rester comme ça. Ça peut engendrer des problèmes, effacer des arrêtes par exemple sur les contours qui sont ici. Donc si ça vous arrive, une arrête soit lissée par exemple, comme c'est le cas ici. On ne le voit pas forcément la première fois, mais si c'est le cas, on peut pousser tiré, on ne peut pas pousser. Il suffit de retracer un trait d'une arrête à une autre. Et à cette fois pousser tiré ça marche. On vient de terminer nos trois formes torsadées de base. Ce sont elles qui vont nous permettre d'obtenir ces formes-là. Ensuite on va voir comment faire celles-ci et on va terminer par celles qui sont là. Les formes du centre sont assez simples, on prend, on pousse et tire. On pousse une fois. Double clic de partout. On fait de même en bas. C'est terminé, donc il ne reste plus qu'à lisser encore. On voit les arrêtes, donc je sélectionne l'ensemble. Je monte un peu le lissage jusqu'à temps qu'elles disparaissent. Il n'y en a plus. J'ai terminé le lississement. On vient donc de réaliser ces trois formes-là. On va voir maintenant comment faire celles-ci rapidement. Pour cela, c'est assez simple. Je pousse jusqu'à là, ici. Il suffit simplement de sélectionner cet ensemble-là. De le déplacer de ce point à ce point en hauteur. On n'oublie pas surtout d'effacer les faces qui sont ici. Dessus, dessous. Celle-là est déjà effacée. On sélectionne l'ensemble. Et on le déplace de cette extrémité à celle-ci. On doit lisser à nouveau les arrêtes. J'augmente le nombre de degrés jusqu'à temps qu'elles disparaissent. C'est parfait. Voilà, donc on vient de réaliser cette forme-là. Après, il suffit bien sûr de dupliquer le nombre de fois que l'on veut ici. C'est le même principe pour ces deux formes-là. Nous allons voir maintenant comment dessiner ces formes. J'annule pour revenir aux formes de base. Pour ce faire, je vais sélectionner l'ensemble. On voit que celle-ci n'a pas été sélectionnée. Ce qu'il faut faire, c'est passer en géométrie cachée. Et cette fois, je sélectionne les trois formes en même temps. Je prends l'outil échelle, donc S au clavier ou sinon. On se met sur la poignée du milieu. On reste appuyé sur CTRL, ça permet d'étirer dans les deux sens. Et je relâche. Et je désélectionne. On enlève la géométrie cachée. Pour cette technique de base, c'est terminé. Et grâce à elle, on va pouvoir réaliser à peu près n'importe quelle forme. Donc je n'ai pas tout essayé, j'en ai essayé quelques-unes. Un petit peu plus complexe, comme c'est le cas ici par exemple. Ou alors ici, il y avait des petits défauts. Donc le problème, c'est que là, j'ai fait comme tout à l'heure avec la même technique. Donc 15 degrés de rotation. Et le problème, c'est quand on veut faire un lissage, ça ne fonctionne pas. Il reste des surfaces pas très nettes, pas très belles. Tout simplement parce qu'en fait, on a beaucoup trop d'angle ici. Vous voyez, il y a trop d'angle ici, ça ne peut pas faire un lissage correct. Donc pour éviter ça, on va être obligé de faire beaucoup plus d'épaisseur. Je passe en géométrie cachée pour vous montrer. Donc vous voyez ici, par exemple, pour faire la même hauteur, j'ai mis à peu près une trentaine ou 40 couches différentes. Donc j'ai tourné à chaque fois que de 1 degré ou 1 demi degré. Donc ça, ce n'est pas compliqué, vous le faites 3, 4, 5 fois et après vous le dupliquez comme j'ai fait tout à l'heure. C'est à peine plus long au final. On va voir maintenant comment réaliser toutes ces hélices. On part tout simplement de cette forme-là de base. Alors nous revoilà sur le dessin. Ces deux formes-là, je n'en ai plus besoin, je les supprime. Et celle-là, quand on fait géométrie cachée, on va lui redonner sa forme. Voilà comme ceci. Donc tout ce qui est au-dessus, je vais le sélectionner, je vais les effacer. Et je vais garder tout simplement la forme de base. On s'aperçoit qu'on a déjà une forme pratiquement d'hélice. Il ne reste plus qu'à fermer la partie supérieure. Donc c'est là où ça parait être le plus délicat, mais vous allez voir, c'est relativement simple. D'abord je regarde où c'est le plus large, c'est à peu près ici. C'est ce que j'aimerais garder sur mon hélice. Donc je vais commencer à réduire cette partie-là. Donc je vais sélectionner toutes ces arêtes. On prend l'outil échelle, on se met dans un angle, on reste à appuyer sur CTRL pour partir du centre. Et je diminue. Et là je vais passer à une échelle, je suis à 0.96, je vais taper 0.9. On fait ainsi de suite au-dessus. Donc je mets bien de face, je sélectionne cette partie. Échelle. Je réduis toujours avec CTRL du centre. Donc là je suis proche de 0.8. Je vais diminuer un petit peu. On va mettre 0.7, ça a l'air pas trop mal. On sélectionne la partie supérieure. Là on va devoir bien réduire cette fois. Là je pense que c'est pas mal, donc on va mettre 0.3. Et la toute dernière, on sélectionne ça aussi. Et là on va mettre vraiment très très peu. On va mettre 0.1 par exemple. Là on n'a pas encore réellement une forme d'hélice, c'est bien trop haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner ces deux parties. Je prends l'outil déplacé et je vais descendre le long de l'axe bleu surtout. Et la partie supérieure, je fais de même, je la descends le long de l'axe bleu. Ce qu'on peut faire, vu que c'est sélectionné, on va prendre l'outil échelle. Et on va la réduire au maximum. Et là, vu qu'il y a un petit trou, on prend l'outil ligne et on trace un petit trait d'une arête à une autre. Pour combler le trou. Je prends de la gomme, je reste sur CTRL et j'efface l'arrête que j'ai tracée. Je la masque, je la lisse plutôt. Et voilà, notre forme d'hélice est pratiquement terminée. J'enlève la géométrie cachée, on n'en a plus besoin pour l'instant. Clique droit et je crée un composant. Je l'appelle PAL. Je vais donc tracer un cercle ici, qui dépasse sur ma palle. Je vais pousser d'un côté pour que ça dépasse. Même principe de l'autre côté. Je crée un groupe de cette partie. Là j'ai déjà la première partie de mon hélice. Je sélectionne ma palle. Là je vais faire outil pivoter. J'appuie sur CTRL pour faire une copie à partir du centre de mon cercle. Là il y a une astuce qui permet d'avoir des parties régulières. On ne va pas s'embêter. Je clique n'importe où. Et là en angle je vais taper 360. Là je viens de faire une copie de mon composant l'un sur l'autre. Là j'ai deux composants. Cette fois je tape divisé par 3. J'appuie sur ENTRER. Si j'en veux plus, divisé par 6. Divisé par 10. Vous avez compris le principe. C'est comme ça que j'obtiens cette hélice qui est ici. Ou d'ailleurs les autres. C'est pareil, c'est le même principe. Donc là je fais divisé par 3 pour l'exercice, ça suffit. Il ne faut pas oublier de supprimer celle-ci. Parce que je vous rappelle j'ai deux composants l'un sur l'autre. Celui qui m'a servi à la copie et celui que j'ai fait faire un tour de 360. Celui-là je le supprime. Pour obtenir ces pales qui sont relativement longues. Comme des pales d'avion ou d'éoliennes. Je dois ouvrir mon composant, je sélectionne la face, je prends l'outil échelle. Et je vais tirer dessus sur la longueur que je souhaite. Ensuite on peut réduire la largeur comme ceci. Donc on reste appuie sur CTRL pour le centre. Et on peut l'affiner. Et de la même manière sur le côté aussi, on peut l'affiner comme on souhaite. Donc on peut élargir un petit peu. Pour obtenir ce genre d'hélice, même principe, on sélectionne la face, l'échelle. Donc là on descend. Et à ce moment-là on élargit avec la poignée centrale. Comme ceci. Et ça ressemble plus à une hélice de bateau déjà. Donc là on peut l'agrandir. Ça vrille mieux. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des problèmes lors de la réalisation, n'hésitez pas à me contacter et laisser des commentaires. J'y répondrai volontiers. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada